hello c'est plop si vous souhaitez participer à notre communauté ou pour demander de l'aide venez nous voir et discuter avec nous sur discord il y a également tipeee et patron pour ceux qui souhaitent nous aider financièrement et accéder aux fichiers les projets et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce que vous voyez vous plaît bien pour ce tuto on va se faire une petite tornade sous Niagara comme vous pouvez voir à l'écran on a deux tornades une tornade d'eau et une tornade de sable les deux vont être fait sur le tuto rien de bien méchant on va s'y atteler dès maintenant donc pour commencer ce qu'on va avoir à faire c'est en premier lieu deux modèles 3d qui vont nous servir pour faire notre tornade ainsi qu'une texture vous aurez du coup accès aux textures et aux modèles 3d sous forme de pack en lien en description pour vous pour ceux qui ont qui veulent tout simplement zapper la partie 3d etc mais on va quand même le la faire ensemble là dessus je tiens également à préciser que ce tutoriel est donc la base de la tornade que j'ai fait et a été fait à partir de deux tutoriels que j'ai suivi également de mon côté de manière à faire quelque chose de rassembler les deux et du coup d'en faire quelque chose de sympa voilà et de vous proposer surtout quelque chose de gratuit et de français bien sûr donc la référence à ces deux personnes et ces deux chaînes seront évidemment en description voilà pour ça on va donc s'atteler au modèle 3d pour commencer ça on va mettre de côté et on va aller sur maya alors moi je vais faire ça sur maya faites le comme vous voulez on va faire quelque chose de relativement simple on va commencer par faire un anneau puisqu'on va avoir un anneau pour faire un effet pour un petit effet un petit effet de de serpentin enfin qui circulent autour de notre de notre tornade donc pour ça on va se faire un cylindre basique et on va sélectionner s'il veut bien sélectionner toutes les faces et on va des sélectionner les faces du milieu et supprimer donc là je suis en sélection soft on va le décocher pour le moment on en l'aura besoin après ensuite ce qu'on va faire c'est que je vais augmenter la taille hauteur à 100 et je vais mettre 10 pour la hauteur et 100 pour la taille ensuite je vais faire un shift clic droit pour faire le insert edge loop alors là il nous en met trois donc je vais annuler et je vais double cliquer ici afin de changer par un je veux juste en ajouter un au milieu je peux tout de suite changer la valeur à trois puisque j'en aurais besoin à trois tout à l'heure donc ça c'est la base pour notre ring on va donc modifier également les uv donc ça c'est par rapport à la texture on va le sélectionner et on va aller dans modify et normalize ensuite on va appuyer sur R pour le scale et on va réduire de cette manière une fois que ça c'est fait ça je vais le placer là du coup on a notre ring de fait on va pouvoir l'exporter je vais l'exporter sur le bureau et je vais l'appeler ring voilà ça c'est notre ring pas besoin de faire beaucoup plus ici il s'agit surtout du modèle 3d la suite se fera avec le matériau ensuite on va donc ici faire maintenant le modèle 3d pour la tornade donc là la tornade je commence également avec un cylindre je vais augmenter la taille également alors plutôt mettre 100 et 200 de hauteur on va faire la même chose que tout à l'heure sélectionner tout sauf la partie du milieu pour supprimer les deux à partir de ça je vais utiliser donc le shift clé droit pour l'insert edge loop de manière à en ajouter 3 on va sélectionner ceux du milieu et les autres au fur et à mesure tout simplement pour gérer la forme générale de notre tornade donc on a une forme globale pour notre tornade c'est un peu trop basique on va réutiliser l'insert edge loop et on va rajouter les loops à chaque fois de manière à avoir des faces plus ou moins carré ensuite on se remet en object mode on va faire un modifier freeze et reset afin de clean ensuite on va aller dans les difformes et on va rajouter une texture le but est d'ajouter une déformation en utilisant une texture et ce sera une texture de type noise ce qui est du coup une façon d'avoir un aléatoire mais 2d on va choisir donc le texture déformer j'ai le strength à 50 et on va modifier la texture ici pour choisir un noise voilà on a du coup notre déformation ici alors moi j'ai des valeurs de base alors toutes les valeurs qui sont ici ce sont les valeurs de base par contre des valeurs qui ont été modifiées c'est que là du coup je suis à 50 vous devez avoir un de base normalement et j'ai la direction ici qui ont en uv normal uv et normal vous devez avoir sûrement de base bref on doit voir ces erreurs là on va avoir quelque chose dans ce genre là une déformation quelconque maintenant qu'on a cette déformation le souci c'est que du coup cette déformation va élargir l'effet du de notre de tornade et c'est pas forcément ce qu'on veut donc on va commencer par ce qu'on va faire c'est que on va re sélectionner on va double cliquer sur le tool selecting et je vais revenir en soft sélection pour le recoger pensez à mettre le fall of radius à 100 en tout cas quelque chose d'approchant qui va me permettre de choisir les faces et d'avoir cet effet de couleur au niveau de la section cet effet là c'est le soft selection c'est ce qui permet en fait d'avoir la sélection sur ce qu'on choisit directement mais de d'avoir une sélection amoindrie sur le contour de manière à ce que du coup on puisse avoir un effet si je scale d'avoir un scale complet sur la partie qui est complètement sélectionné par contre le reste va se retrouver un peu scale en fonction de tout ça ça va nous permettre d'avoir quelque chose et de remanier et de remanier ce que je vais rajouter du coup je vais revenir en object mode je vais aller dans mesh et je vais faire un smooth de manière à smooth tout ça et rajouter du détail supplémentaire et ensuite je vais aller dans le sculpt pour sculpter un peu tout ça alors le size là le strength on va le mettre plutôt à 30 et on va faire quelques modifications du genre pour ajouter un peu de détails supplémentaires à notre tornada je pense qu'on est plutôt bien ici maintenant on va fermer ça maintenant qu'on a fait ça alors ça ressemble pas forcément une tornade plus à un effet de enfin bref mais on va rajouter un effet supplémentaire pour donner un peu plus d'effet de tornades du coup ça va être également une déformation et on va mettre en non linéaire et on va mettre en twist la déformation twist va nous permettre en fait de pouvoir tordre notre modèle 3d pour donner cet effet qui va correspondre un peu plus à une tornade étant donné que c'est censé être du vent enfin en tout cas de l'air chaud et de l'air froid qui se rend compte et qui qui tourne et qui crée justement cette tornade donc on va avoir quelque chose du genre donc moi j'ai mis l'angle à 450 et on a quelque chose comme ça on va revenir sur le cylindre on va aller dans edit delete by type history afin d'enlever tout l'historique on va faire un modify free reset et ensuite on va revenir dans poly modeling pour changer l'uvé je vais choisir l'uvé la même chose que tout à l'heure modify normalize et on va devoir recharger le ring d'ailleurs pour le pour la texture bref là du coup on a notre objet et là on va pouvoir l'exporter et on va l'appeler tornado on va faire new et là on va aller recharger sur le bureau de notre citoyen puisque du coup même si on avait gérer l'uvé on veut on veut récupérer une texture qui qui récupère la zone de des uv pour savoir exactement où est la partie uv de manière à gérer pour ça on va aller dans images et uv snapshot on va sélectionner l'uvé shell pour ça uv snapshot on peut laisser une taille à 1024 pas besoin d'aller beaucoup plus loin puisqu'il s'agit surtout d'une texture pour un effet circulaire qui bouge donc on n'a pas besoin et qui est relativement fin donc on n'a pas besoin de détails de ouf donc on va mettre ça sur le bureau appli en close on ferme et je fermer ici je devrais plus avoir besoin de ça ensuite on va aller sur photoshop et on va aller s'occuper de nos textures donc je la récupère sous photoshop ici dans les calques je vais créer un calque en dessous et je vais la remplir donc là on voit bien qu'on a nos lignes ici qui va permettre de déterminer la zone où est le modèle 3d tout ce qui est en dehors du coup ne constitue pas le modèle 3d on va utiliser cette texture pour avoir deux channels plutôt que de récupérer et de faire entièrement une texture dessus étant donné que du coup ça va être un ring et qu'on va gérer la coloration si on en veut une dans le matériel au niveau du denrhen engine ici on va finalement avoir besoin de deux masques qui vont nous servir le premier ça va être tout simplement un masque pour déterminer la zone sur notre image qui va correspondre finalement tout simplement à la zone où va y avoir l'effet de bandeau en fait sur notre ring puisqu'il ne va pas prendre la totalité sinon ça fera un truc tout carré tout moche et on va également utiliser un autre masque qui va lui servir ça va être un noise tout simplement qui va servir tout simplement pour faire la déformation de cet effet de ring de manière que ce soit pas trop simple et trop basique donc pour ça on va utiliser le pinceau 150 ça m'a l'air bien et on va faire quelque chose du genre alors non pas comme ça on va le faire en dureté minimale et on va réduire comme ça comment on zoom comme ça alors je vais agrandir voilà maintenant je vais aller sur la gomme et on va gommer un peu pour éviter que ça sorte et on va réduire pour que ça nous fasse une bande du genre voilà donc ça je vais même la réduire la déplacer voilà donc là on a on a la base de la première chose et on va également créer un deuxième calque et cette fois ci donc on vérifie qu'on a bien le blanc et le noir et on va aller dans filtre rendu et nuage donc l'effet nuage en fait ça va être tout simplement un espèce de noise comme ça pour en effet nuage pour accentuer et partir beaucoup plus sur le sur l'effet nuage on peut faire enfin sur l'effet nuage sur l'effet noise on peut lui mettre un flou gaussien et du coup c'est ce qu'on va faire ça nous fait du coup deux choses un nuage un nuage et un effet blanc si on met le fond noir pour voir donc ça ça va être les deux calques qu'on va faire par contre il va falloir aller dans la couche pour pouvoir gérer ça donc là on va prendre cette couche là on va fusionner les deux on va faire un ctrl A pour sélectionner tout et on va faire ctrl C pour copier maintenant je vais aller sur le calque du fond celui où il y a le nuage et je vais aller dans les couches je vais sélectionner la couche rouge et je vais faire non pas la couche rouge je vais aller sur la couche verte plutôt et je vais coller je vais revenir sur la couche rouge la couche rouge du coup devrait pas être changée après le truc c'est qu'on voit pas en fait le changement ici parce qu'on a le calque ici on le décoche ça nous permet ici de revenir et de voir que sur la couche rouge on a juste l'effet nuage sur la couche verte on a juste cet effet là et sur la couche bleue on va avoir également l'effet nuage on va pour ça modifier ça on va inverser en noir et puis du coup on va tout mettre en noir je vais augmenter la dureté la taille et on va remplir le calque avec du noir le but c'est que de toute façon lui soit pas utilisé donc il n'y a pas besoin qu'il soit rempli ainsi on a une couche donc la couche verte ce sera pour la zone à utiliser qui va servir en fait tout simplement pour l'opacité tout ce qui va être noir ça va être ce qui va être totalement translucide enfin transparent et du coup la partie blanche c'est ce qui va être du coup opaque et donc notre calque rouge qui va être pour le noise si on vient en rvb on se retrouve avec une texture du genre c'est moche ça ressemble à rien on est d'accord donc là on va sauvegarder ça on peut enregistrer ça en png pas de soucis on remplace par dessus évidemment on sauvegarde on ferme et c'est bon donc là on a terminé sur photoshop on a notre texture et nos deux modèles 3d on va donc aller dans le dossier mesh j'ai créé un dossier effect dans matériel dans meshes et dans textures du coup ça va nous permettre de pouvoir déplacer directement les fpx pour pouvoir les importer dans le dossier texture j'ai d'avance ces trois textures là qui seront accessibles dans le pack que je vais fournir en description en plus de la texture que j'ai créé ici donc là il s'agit de texture pour la tornade elle même et là c'est pour l'effet de fumée donc on sauvegarde ça on va sauvegarder ici le lambert ici on va le déplacer dans l'effect et on va le renommer en mtornado on va créer tout de suite un matériel instance et on va modifier directement notre tornade pour que ça utilise le matériel instance une fois que c'est fait on va également avoir une modification supplémentaire parce que j'ai encore oublié puisque du coup notre modèle 3d ici si on regarde sa position en fait le centre l'origine du modèle 3d est au centre et du coup on veut qu'il soit tout en bas donc pour ça on va rouvrir notre tornade on va faire un new et on va le récupérer ici on va se décaler on va se mettre en vue de front on dézoom et on déplace ça à peu près comme ça je vais mettre une valeur 180 ça m'a l'air très bien et du coup je fais un petit freeze reset delete by type history et export selection plus haut et on remplace voilà je peux refermer ici je vais le réimporter et là du coup il se met bien au dessus ok ok donc ça c'est bon l'anneau lui il est bon on va donc pouvoir s'occuper de commencer à faire les matériaux donc le matériau pour la tornade on va commencer par modifier l'attribute alors lui on n'a pas grand chose à modifier on va juste le mettre en translucent pour que du coup on puisse avoir la transparence puisqu'on veut faire en sorte que sur notre tornade en fait la partie du haut et la partie du bas se masquent en transparence pour que ça s'adapte mieux dans son environnement pour gérer on va cliquer sur le petit dossier pour l'avoir en sélection de manière à ce que dans la tornade ici enfin dans le matériau de la tornade on puisse cliquer sur le petit parpaing afin de mettre directement le modèle 3D en prévisualisation ici ce qui sera beaucoup plus pratique pour ça maintenant une fois qu'on a géré ça on va pouvoir commencer notre texture on va aller dans le dossier texture et on va récupérer ces deux textures là qui vont nous servir pour ça le sable on va le mettre de côté et on va utiliser d'abord le masque donc lui on va faire un start preview big node pour voir directement ce que ça donne et du coup on va faire un panneur on va faire un panneur parce qu'on a besoin et le panneur va nous servir à faire un déplacement des UV déplacement en fonction de la durée avec une speed une vitesse spécifique ce qui va nous permettre en fait de faire un effet animé donc là il n'y a pas de speed donc forcément ça n'est pas si je mets à 1 on voit que notre texture est animée on va mettre d'ailleurs à moins 1 uniquement sur l'axe x puisqu'on n'a pas besoin de déplacer sur la hauteur on a juste besoin de déplacer la texture de gauche à droite ensuite on va voir pour modifier le coordinate qui va être tout simplement les coordonnées UV c'est à dire texture coordinates ce qui nous permet d'avoir les coordonnées de la texture et ça on fait ça parce que du coup on va avoir besoin de modifier le tiling ici je vais mettre à 5 alors je le modifie ici parce que ça dépend de ces textures là si vous n'utilisez pas cette texture et que vous utilisez une autre texture du coup les UV et le tiling que vous allez mettre ici va dépendre tout simplement de vous la speed également la speed va dépendre du coup finalement de la taille de la texture et des UV pour que ça corresponde donc ici du coup je vais mettre 1 si on augmente si je réduis le tiling ça nous donne un effet beaucoup plus rapide que si on augmente le tiling parce que la texture étant plus grande du coup le déplacement comme il est en pourcentage du coup il est plus lent bref donc ça c'est notre modification avec le coordinate on veut pouvoir gérer un certain nombre de paramètres au niveau de notre de notre Niagara de notre FX donc pour ça on va utiliser un dynamic parameter de manière à pouvoir enregistrer un certain nombre de paramètres en l'occurrence 4 on va avoir besoin des 4 pour pouvoir gérer des paramètres du coup puisque c'est le but donc pour ça les deux premiers paramètres on va les utiliser en open vector puisque ça va être un vecteur x et y donc on va modifier tiling tiling et tiling y le but étant de pouvoir modifier justement le tiling du coordinate à partir de ça et comme c'est un tiling avec x y on a besoin d'un vecteur 2d d'où le upend maintenant comme on ne peut pas directement modifier les valeurs ici depuis un paramètre on est obligé pour ça de faire un multiply on va tout simplement multiplier la valeur de coordinate ici par la valeur qu'on va avoir et qu'on va avoir dans notre paramètre et on le met en coordinate donc là les valeurs sont à 1 de base mais ça permet que du coup si j'augmente à 2 on va avoir encore un tiling encore plus petit c'est à dire que du coup on va avoir du 10 par 10 c'est à dire que ça va faire 10 fois la texture sur 10 fois la texture ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose d'une texture beaucoup plus petite et donc d'avoir beaucoup plus d'effets ici ça ça va permettre de pouvoir faire des de gérer les paramètres tout simplement en fonction des choix voilà ça c'est la première partie sur la texture ici maintenant on veut également faire en sorte de rajouter des effets supplémentaires sur ça parce que ça c'est beaucoup trop blanc partout et c'est pas ce qu'on veut en fait l'effet que je veux faire ici c'est tout simplement de rajouter des lignes blanches en plus de la texture qu'on va avoir là parce que là si je le mets en base texture du coup si on fait que ajouter on va faire un AL pour ajouter les deux textures parce que là on voit pas grand chose par rapport à notre texture de base donc pour ça on va modifier et là on va lui mettre un power de manière à augmenter en puissance la chose on va faire un start preview sur lui de manière à ce qu'on voit clairement la différence et là on voit que du coup si on est à 1 on a la texture de base et au fur et à mesure qu'on va augmenter la valeur on va avoir quelque chose de différent donc ça on va également utiliser le troisième paramètre ici on va faire line power et on va le relier ici le but étant de pouvoir gérer également ce paramètre de manière à à pouvoir modifier ça ensuite on veut pouvoir gérer pour que du coup on puisse ajouter une couleur à ces lignes donc pour ça étant donné que on veut utiliser ça sur un système de particules de Niagara il va falloir utiliser du coup le particule color de manière à ce qu'on puisse le gérer depuis le Niagara le particule color pour ajouter la couleur on va tout simplement le multiplier par la valeur déjà présente par la valeur déjà présente et une fois qu'on a multiplié on va remultiplier pour avoir tout simplement un effet de boost et là si je fais un start previewing node on a cet effet là alors on a cet effet là parce que du coup le power ici il utilise la valeur 1 de base on peut modifier pour qu'elle soit à 20 de base et avoir cet effet là maintenant une fois que ça c'est fait on peut relier on peut relier par exemple directement sur le base color pour le moment pour voir ça et là on peut voir que on a nos trucs nos lignes qui sont nickel ça il faut que ça s'ajoute à la texture ici donc lui on va tout simplement faire un add et on va relier comme ça alors pas tout on va pas faire que ça évidemment mais là ça nous permet de voir déjà l'effet très approchant de ce qu'on veut faire on va juste rajouter quelques trucs supplémentaires mais on va voir grosso modo ça sur notre texture donc maintenant ce qu'on va modifier c'est rajouter un effet de fresnel le fresnel c'est un effet qui va permettre tout simplement c'est ce qui va en fait modifier la réflexion de la lumière en fonction de l'angle à lequel ça touche le le modèle par le l'angle dans lequel ça touche donc du coup en fonction de ça ça va nous faire un effet différent sur certaines zones vous allez voir ce que ça va donner le fresnel on va prendre le fresnel function le quatrième paramètre on va le relier au power du coup et on va appeler ça le fresnel power alors lui on va lui mettre une valeur de 7 par défaut et là du coup si je start previewing lui on va voir ce que ça donne ça donne cet effet là si je modifie la valeur ici que je la mets à 1 on voit l'effet en fait le le centre plus en fait le les faces vont être perpendiculaire en fait à notre caméra en gros c'est ça plus ça va être noir et du coup moins ça va être perpendiculaire enfin en face à la caméra plus ça va être blanc du coup et donc en augmentant la valeur on va réduire et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de face qui soit noir et d'avoir finalement juste un effet sur le contour pour faire l'effet blanc voilà tout simplement et donc ça on va le rajouter on va l'ajouter tout simplement à notre texture donc pour l'ajouter on fait un add un add ajouter hop voilà maintenant on veut également pouvoir gérer la couleur là-dessus tout simplement parce que on veut pouvoir également gérer la couleur de notre tornade et pas que de l'effet blanc dessus donc pour ça on va récupérer le particule color ici d'ailleurs on va le relier dans ce sens là ce sera plus propre voilà donc on va pouvoir tout simplement multiply comme celui d'au-dessus avec le rgb lui on va le break et du coup c'est le multiply qu'on va relier sur le add ce qui nous permet d'avoir l'effet blanc sur le contour notre texture l'effet qui tourne et tout ça ensemble maintenant une fois qu'on a fait ça on veut également comme on l'a dit au début on a mis la transparence en translucent parce que on voulait avoir un effet de transparence sur le haut pour ça on va gérer alors ça on va remettre là on va reprendre le texture coordinate par contre on va remettre les valeurs à 1 sinon ça va pas être beau on va faire un masque le component mask histoire de prendre uniquement le g puisque du coup on a juste besoin de faire ça dans un sens et le g en fait sur les deux premières valeurs puisque du coup c'est x et y et donc ça va prendre le v c'est à dire la hauteur et c'est sur la hauteur qu'on veut gérer du coup et on va faire un sign en faisant un sign si je start previewing node on voit qu'on a cet effet là alors on veut que ça se fasse cet effet des deux côtés il va falloir tout simplement mettre à deux pour que l'effet se fasse de chaque côté et ça ça nous permet d'avoir cet effet là par contre ce qu'on peut voir c'est que du coup seule la partie du blanc va être vraiment blanche et tout le reste au fur et à mesure on va partir dans le gris pour aller jusqu'au noir au bord on veut avoir une zone beaucoup plus grande où ça va être vraiment blanc et avoir une zone beaucoup plus petite où on avoir l'effet de transparence jusqu'au bord donc pour ça on va tout simplement diviser notre sign on va le diviser par une valeur inférieure à 1 je vais le diviser par 0,3 maintenant que je l'ai divisé par 0,3 on va également y mettre un multiply pour pouvoir gérer avec l'alpha des particules je vais réglé ça en dessous du coup puisque du coup il suffit qu'on mette de la transparence sur les particules il vaut mieux qu'on puisse utiliser l'alpha du coup dessus et comme ici il s'agit de gérer du coup la transparence sur les bords on multiplie du coup les deux ensemble et le final on va pouvoir le relier à l'opacité ce qui nous permet d'avoir un effet d'opacité de transparence sur les deux bords et là du coup on a terminé notre texture pour notre tornada on va pouvoir appliquer sauvegarder et fermer ça maintenant on va refaire un autre matériel qu'on va appeler Swirl Ring on va créer tout de suite l'instance on va les sauvegarder on va le sélectionner on va modifier directement sur notre anneau pour lui mettre le Swirl Ring l'instance bien sûr et on va modifier ça alors lui du coup on va avoir besoin dans nos textures on va avoir besoin du Swirl Ring tout simplement et on va avoir on va en avoir besoin de deux donc on va le dupliquer donc là l'idée c'est d'utiliser la texture en premier lieu on va s'occuper de la partie transparence donc comme pour l'autre on va reprendre le Swirl Ring et on va cliquer sur le parpaing de manière à avoir notre modèle 3D ici du coup on veut appliquer la partie verte pour finalement l'utiliser comme masque de transparence pour déterminer finalement la zone qui va rester visible et ne pas avoir tout le truc visible pour ça on va tout simplement le relier alors on peut pas le relier parce que alors on va modifier on va le mettre nanlit cette fois-ci et lui on va le mettre en masque et on va le mettre en tout sided puisqu'on veut voir également l'intérieur on va relier du coup le vert sur l'opacity masque ça nous permet d'avoir notre bandeau ici maintenant on veut qu'il tourne on veut également qu'il ait une couleur on va d'abord gérer du coup la couleur pour ça on va utiliser le particule color comme pour l'autre on veut pouvoir gérer la différence la différence entre l'intérieur et l'extérieur et pour ça on va mettre faire un leurp on va faire un leurp entre deux valeurs pour le moment on va mettre les deux la même et ce qui va permettre d'utiliser l'alpha c'est ce qui va nous c'est une valeur qui va nous permettre tout simplement faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur et pour ça on a le two side sign qu'on va relier sur l'alpha ça nous permet de différencier l'intérieur et l'extérieur et lui on va le relier sur l'émissive ce qui nous permet d'avoir le blanc partout maintenant le a c'est l'intérieur et le b c'est l'extérieur donc c'est l'intérieur qu'on va modifier on va le multiplier par une valeur je vais mettre 0,55 donc inférieur à 1 pour avoir quelque chose de plus foncé à l'intérieur qu'à l'extérieur de manière à beaucoup plus différencier ça cette valeur là on va utiliser comme pour l'autre un dynamic parameter et on va mettre ça sur le premier paramètre ça va être intérieur color shadow quelque chose du genre intérieur shadow on va faire ça comme ça on va faire ça comme ça et du coup on va modifier dans la valeur ici le 0,55 bien donc là on va faire ça histoire de l'avoir bien maintenant qu'on a fait ça on va devoir gérer déjà pour qu'ils pour qu'ils soient animés donc qu'ils tournent pour ça on va faire comme pour l'autre un panneur puisque finalement la texture du coup est également horizontale donc on a juste à faire un panneur on va gérer sur notre panneur la vitesse ainsi que le coordinate on va gérer les deux on va gérer les deux puisque du coup on veut pouvoir gérer les deux de manière aléatoire au niveau de notre fx parce que du coup on veut qu'on puisse avoir de l'aléatoire entre eux pour éviter que tout simplement on ait un effet trop similaire partout donc pour ça et bien on va utiliser également deux paramètres ici donc le premier ça va être l'offset qui va être pour l'UV coordinate et du coup le deuxième ça va être le speed le speed on va utiliser un appen parce que autant le speed que l'offset ça a besoin d'utiliser un vecteur autant le coordinate que le speed il y a deux valeurs le coordinate ici c'est uniquement les coordinates des IV mais on a toujours deux valeurs pour le coordinate et donc du coup on a besoin d'un appen pour que du coup on transforme nos valeurs float, speed et offset en vecteur par contre on ne relie pas les deux parce que ce deuxième là on va tout simplement le mettre à zéro donc on met une constante à zéro sur les deux puisque finalement on a besoin de modifier uniquement la valeur a parce qu'on veut modifier déplacer uniquement de gauche à droite pour avoir l'effet qui tourne mais on veut également faire en sorte que ça se déplace encore à la speed uniquement là dessus ensuite on va sur notre paramètre ici on va modifier le G et le B parce qu'on ne voit plus rien ici qu'est-ce qu'on va mettre qu'est-ce que j'ai mis moi de l'autre côté il me semble c'est un aussi pourquoi on ne voit plus on a bien zéro sur les deux on a un un et un on a le panneur et c'est pour l'opacity masque pourquoi on ne le voit plus peut-être parce que du coup la peine ici on n'a pas à avoir directement la peine il va falloir ajouter on va ajouter ça avec le texture coordinate puisque là du coup on n'avait pas le les vraies coordonnées de la texture et c'est ça qu'on relie aux coordonnées voilà et là du coup on a notre storing qui tourne lui on va le décaler pour éviter que ça se passe par dessus voilà ça on va le mettre au milieu alors on va mettre ça et ça hop voilà maintenant on a notre effet qui tourne par contre on voulait utiliser du coup la partie rouge pour pouvoir faire une déformation de ça de manière à ce qu'on ait un effet qu'on ait un meilleur effet en fait et surtout un effet moins rectiligne donc pour ça on va également lui lui mettre un panneur parce que du coup on veut également que ça bouge parce que sinon si on fait la déformation directement avec ça sans que ça bouge ça va être trop linéaire également donc là on va lui faire une déformation on va mettre à 0.5 pour que ça bouge cette fois-ci dans les deux sens et on va utiliser tout simplement le texture coordinate de base pour les coordonnées et ça du coup pour s'ajouter et pour que ça fasse la déformation il faut que ça fasse la déformation sur le mouvement donc il faut que ça se fasse avant l'UV donc là on va tout simplement pour ajouter le déplacement avec notre déformation ici et on l'aurait à l'UV alors pourquoi on a une erreur ici parce que j'ai relié au RGB c'est le R qu'on veut voilà et là on a un effet déjà qui est sympa ça fait une déformation sur notre ligne on n'a pas juste une ligne simple et basique on va le multiplier pour avoir un peu plus un peu moins on va mettre un 0.6 ça nous permet d'avoir quelque chose je trouve un peu mieux maintenant on va modifier on va utiliser le 0.6 que j'ai mis ici en paramètre 4 ce qui nous permettra de pouvoir remodifier ça à notre guise voilà et donc le paramètre 4 ça va être c'est déformeur power on va le mettre à 0.6 voilà et maintenant une fois qu'on a ça on a donc notre texture qui est déformée alors la texture est déplacée par contre le modèle 3D lui n'est pas déformé et on va lui rajouter une déformation du modèle 3D l'humain pour ça on va avoir besoin du world position offset on va tout simplement multiplier donc notre calque vert on va le multiplier par le vertex normal qui va nous permettre de modifier le vertex normal en fonction de notre calque vert et ça on va le remultiplier pour avoir un effet un peu plus imposant donc fois 10 ça peut être pas mal et on va le relier sur le world position ce qui nous donne cette modification là et là du coup ça nous permet que même vu de dessus on voit quand même beaucoup plus l'effet et ça nous fait un effet beaucoup moins linéaire est plat ensuite le masque ici on va le multiplier puisque du coup on peut utiliser également l'alpha de notre particule color pour l'ajouter au calque vert au masque vert pour l'opacité et là on a terminé on a notre texture de swearing qui est terminé et on va pouvoir tout gérer grâce au dynamic parameter donc là on va sauvegarder et on va fermer maintenant qu'on a tout ça de fait on va pouvoir aller dans le dossier effect et on va pouvoir se créer un Niagara system je vais faire le new system from selected limiter je choisis une fontaine je fais un plus et finish je l'appelle fx tornado et je vais le placer dans la map et donc là si je déplace maintenant on va ouvrir ça et on va commencer à gérer notre tornado bien donc pour commencer on va aller dans les propriétés on va cocher le local space pour que du coup la tornade puisse être modifiée maintenant qu'on a fait ça alors on va enlever le gravity force le drag et le scale le add velocity et le shape ainsi que le spawn height parce que tout ça on n'a pas besoin le sprite render également puisque c'est un modèle 3D donc on va cliquer ici et on va rajouter un mesh render on va sélectionner notre mesh tornado donc là on n'a rien qui s'affiche parce qu'on a plus le spawn on va mettre un spawn burst rate enfin spawn burst instantaneous et on a notre tornade qui s'affiche mais elle s'enlève au bout d'un moment ça c'est parce que dans le particle state elle est enlevée on décoche et là dans le meter state au lieu d'infinite on va mettre once de manière à ce qu'il pop qu'une seule fois étant donné que du coup le la particule est infinie on peut lancer au garde on a notre tornade la base en tout cas on va rajouter dans le particule spawn le dynamic material parameter ce qui nous permettra de pouvoir modifier ces paramètres ici en fonction de ce qu'on veut gérer donc là on va mettre 0.6 et le tiling c'était A1 par contre ça a changé tout le truc line power tiling A1 ok si j'enlève le dynamic parameter ok c'est pas censé faire ça si on l'enlève le tiling ça change pas le line power c'est le line power qui pose soucis et le line power je le mets à 1 et je le mets à 10 d'accord voyons voir ce que j'ai fait le tornado le line power ah oui le line power ici c'était il était à 20 donc on va mettre à 20 voilà et donc du coup si jamais on augmente ça va nous diminuer la quantité de lignes blanches qu'il y a donc là 20 ça m'allait très bien à la limite on peut mettre 30 voilà maintenant qu'on a fait ça on va également créer dans les heures par un parameter on est déjà linear color on va appeler color et lui on va pouvoir gérer du coup la couleur pour notre tornade pour ça je vais récupérer la couleur que j'ai fait de l'autre côté et la couleur c'est celle là cc a 95 fff et du coup dans l'initiale particule on va pouvoir changer la couleur de notre initiale particule ici par notre paramètre donc je la déplace directement ça change voilà du coup ça change la couleur de notre tornade maintenant que j'ai fait ça on n'a pas besoin de grand chose d'autre on va également vouloir tourner notre notre tornade donc pour ça on va ajouter dans le particule spawn une rotation mesh rotation force on va cliquer sur fixe pour ajouter l'appli initial force on va modifier l'axe ici uniquement le bleu puisque c'est uniquement l'axe vertical sur lequel on voit que ça bouge et la valeur va déterminer la vitesse ici on peut mettre à 5 pour avoir ce genre de vitesse modifier la vitesse en fonction de ce que vous avez besoin l'appli initial force on va décocher l'appli force ou velocity puisqu'on n'a pas besoin de vélocité ici il fait que tourner ensuite on a notre rotation on a à peu près tout ce qu'il faut mais je pense que c'est bon pour la tornade donc maintenant qu'on a fait la tornade on va s'occuper du smoke le smoke on n'a pas fait la texture pour le smoke donc on va s'occuper de ça on va se faire un matériel un smoke on va créer le matériel instance directement donc lui on va pas faire grand chose on va prendre notre texture de smoke on veut pouvoir gérer la couleur donc on va reprendre le particule color on va le multiplier du coup par le RGB pour avoir la couleur et le relier sur le base color d'ailleurs notre ad hybride on va le mettre en un élite et on va le mettre en masque pour avoir la transparence la transparence du coup on a la couche alpha on va également la multiplier par l'alpha des particules color et on va le relier sur l'opacity mask d'ailleurs lui on le relit sur l'émissive color pas sur le base color et voilà c'est tout on peut fermer et là on va pouvoir modifier enfin on va pouvoir utiliser ça on va ajouter un émetteur de type fontaine d'ailleurs on va renommer ici tornado le deuxième on le renomme en smoke et donc là on va pouvoir commencer à modifier on voit qu'on a des petits flocons qui tombent on va modifier le sprite render par notre smoke donc le me smoke alors là notre me smoke il faut savoir que du coup c'est lié à une texture qui a 7 images en une et donc en fait le but c'est que c'est une animation donc il va falloir utiliser ça et pour que ça gère ça il va falloir aller dans le sub UV ici et modifier la quantité d'image qu'il y a par ligne 7 par ligne et il n'y a qu'une seule ligne donc c'est un ça nous permet d'avoir les petits flocons comme ça qui ont la forme de notre premier nuage mais ça utilise uniquement le premier nuage on va commencer par augmenter la taille de notre particule de manière à ce qu'on ait quelque chose déjà avec lequel on peut travailler on va modifier ça ici on va mettre genre pas assez 200, 250 voilà on a des nuages déjà un petit peu plus gros maintenant il va falloir modifier ça parce que là ça part du milieu mais ça part dans tous les sens on va enlever la gravité parce qu'on a pas besoin qu'il tombe on veut pas qu'il se barre en haut et en fait là actuellement ça part en cône c'est tout simplement le shape location d'ailleurs c'est non c'est le hat velocity qui est en cône lui on va le mettre au front point de manière à ce que ça part uniquement du point du point d'origine et ça part dans tous les sens puisqu'on est en shape location on va modifier ça et on va le mettre en ring de manière à ce que ça part uniquement sur une zone plane on veut pas que ça part dans tous les sens à 3 km mais pour ça en fait on a pas besoin de changer le radius ce qu'on va faire c'est tout simplement modifier leur durée de vie puisque si on réduit leur durée de vie alors pas la durée de vie mais surtout la vitesse en fait parce que là ça part trop vite la durée de vie est très bien c'est la vélocité on va tout simplement changer la vélocité on va mettre 150 et on a une vélocité beaucoup moins par contre on a quand même une bonne quantité de fumée on va réduire le spawn rate on peut mettre à genre 40 ça va être déjà beaucoup mieux on a pas besoin de beaucoup plus maintenant on veut modifier également leur hauteur parce que du coup si on regarde dans le monde on voit qu'en fait notre fumée se retrouve à moitié dans le sol c'est pas ce qu'on veut et on veut pas avoir besoin de monter non plus la hauteur de la tornade pour ça donc pour ça il va falloir rajouter dans le velocity on va modifier le velocity origin et on va faire un add vector to position le premier on va remettre le simulate le but est d'avoir le simulate position plus un vecteur supplémentaire et on va mettre 20 sur l'axe z pour augmenter le point par contre on voit là sur notre simulation qu'en fait ils partent un peu vers le bas si j'augmentais cette valeur ici on voit clairement qu'ils partent en cônes vers le bas pour régler ce problème là on va tout simplement également faire la modification sur l'initial particle size la simulation position ici on va rajouter le position offset et on va rajouter exactement le même offset qu'on a mis en add velocity on va le mettre également en valeur ici et à la limite on pourrait gérer ça avec un paramètre smoke offset position ou position offset ça c'est le nom de la variable en fait ça va être un vector et là on va y mettre 40 comme ça du coup on peut utiliser cette valeur là et la mettre ici et du coup pareil pour là modifier ici comme ça ça nous fait une valeur et du coup on peut modifier directement la valeur ici et ça déplacera directement le point de départ de notre smoke donc là on peut mettre 40 et on peut voir que du coup nos nuages sont quasiment pas dans le sol donc c'est très bien maintenant qu'on a géré ça on va devoir gérer également la couleur de nos nuages pour qu'on puisse gérer avec un paramètre on va donc rajouter un autre paramètre linear color ça va être le smoke color on va aller dans l'initial particule et on va déplacer notre variable sur color une fois qu'on a fait ça on va pouvoir donc modifier la valeur ici donc moi je vais reprendre la couleur que j'ai pris sur l'autre ce que j'ai préparé et on va le coller ici donc concrètement c'est du couleur sable aussi mais en plus foncé donc là c'est 32 26 10 ff donc voilà ça nous fait cette fumée là ensuite on veut que notre fumée utilise finalement l'effet d'animation de notre texture parce que là du coup on a juste on doit avoir juste la première image en fait c'est pas ce qu'on veut donc pour ça on va rajouter ici dans le particule système on va chercher en sub et sub UV animation lui on va aller sélectionner le sprite render et du coup ça va pas ça va pas donc on va pas le mettre ici on va le mettre dans le particule update sub UV animation et là on va choisir le sprite render voilà et là on a notre petite animation pour chaque effet et c'est plus sympa donc là on a du coup le smoke qui est fait avec la tornade il va nous rester plus qu'à faire l'effet qui va s'ajouter donc pour ça on va se créer un autre émiteur cette fois ci en un petit évidemment l'idée c'est à chaque fois d'ajouter un émiteur qui correspond le plus de manière à ce qu'on ait le moins de modifications à faire dessus là ce qu'on a besoin on va enlever le sprite render puisque du coup encore une fois c'est un mesh donc on va prendre le mesh render et on va choisir notre swarm on va cacher le smoke et le tornado et on va le renommer d'ailleurs et on va mettre un S donc là on voit rien du tout pour le moment parce qu'on n'a pas de spawn on va faire un petit spawn rate et on va mettre un spawn à 2 ou 3 alors qu'il y en a 2 ou 3 qui spawnent et on a notre anneau qui spawn maintenant une fois qu'il a spawné il faut que du coup notre anneau parce que si on met notre tornade là il ne spawn que en bas et ça sert à rien surtout si on met la smoke on le voit pas donc du coup il faut que cet effet là soit fait plusieurs fois tout au long de la hauteur de notre tornade et qui dépendent avec une taille et une vitesse différentes etc. de manière à ce que ça rajoute des effets au niveau de la tornade donc pour ça il va falloir jouer sur la hauteur pour jouer sur la hauteur on va devoir récupérer dans les paramètres le particule attribute et le particule position qu'on va mettre dans le particule update puisqu'on veut pouvoir faire en sorte que ça se modifie au fur et à mesure du truc donc dans la partie particule update quand la particule est donc mis à jour on va donc modifier la valeur ici et on va faire un add vector to position d'ailleurs oui c'est ça la position on va mettre le simulate position pour garder la position de la simulation le point de départ et on va ajouter à ça alors là on a un vecteur basique ce qu'on va faire c'est qu'on va rechanger ça par un add vector de manière à avoir deux vecteurs pourquoi ? parce qu'on va avoir un vecteur qui va gérer le x et le y que lui on va laisser à 1 parce que ça va être la base on n'a pas besoin de modifier ça plus que ça par contre le deuxième lui on veut modifier la hauteur au fil du temps et donc pour ça on va faire un multiply factor by float de manière à ce qu'on ait notre vecteur et qu'on ait un multiplicateur on va remettre à 0 le x et y et ici on va pouvoir modifier le float par exemple si je mets 4 on peut avoir une augmentation si je mets 100 voilà on a le truc qui se déplace maintenant ça reste en fait à la position donc pour ça on va modifier ça et on va mettre un curveur ce qui va nous permettre de pouvoir modifier la valeur au fil du temps on va changer la courbe dans l'autre sens donc je clique sur le linear up ce qui va nous permettre d'augmenter la hauteur au fil du temps maintenant elle augmente par rapport à une taille de 1 puisque le scale curve ici est à 1 on va mettre quelque chose comme 300 ce qui va nous permettre de faire en sorte que ça va monter plus ou moins jusqu'en haut alors pas tout en tout à fait en haut il faut que ça monte donc la 300 c'est très bien donc ça ça va dépendre aussi de la taille de votre tornada bien sûr donc ajustez la valeur en fonction de maintenant on a cet effet là mais c'est complètement dégueulasse parce que tout est tout est aligné comme il faut de la même manière etc donc pour ça on va faire quelques modifications là dessus pour gérer tout ça en premier lieu on va aller dans le particules spawn et on va rajouter les dynamiques material parameter puisque du coup c'est dans ce dynamique material parameter qu'on a les informations d'offset speed qui va permettre de pouvoir gérer finalement ces différences donc le deformer power on va revenir sur les valeurs de base que j'avais mis sur le swill ici alors le deformer power c'est la valeur qui est ici et ici on avait mis quelque chose comme 0,6 donc on va laisser à 0,6 pour le moment le speed c'était à 1 l'offset c'était à 1 aussi et l'intérieur color par contre c'était à 55 normalement on devrait avoir ça 0,55 à 1, 0,6 voilà ce sont nos valeurs de départ maintenant bah vu que ça varie pas ça change pas ce qu'on va faire c'est qu'on va changer l'offset et on va lui mettre un random range float on va faire pareil pour le speed random range float de manière à ce que ça va varier varier aléatoirement au niveau de sa speed donc sa vitesse ainsi que son offset au cours du temps l'offset on peut laisser entre 0 et 1 par contre le speed on va varier entre 0,8 et 1,4 par exemple pour avoir quelque chose de proche mais voilà ça nous donne déjà quelque chose d'un peu plus varié maintenant on veut également modifier donc notre position ici ça c'est bon ici on a des variations on va également modifier le mesh scale le mesh scale on va mettre quelque chose de non uniforme pour avoir un vecteur et du coup on va changer ici par un random range vector et on va varier entre 0,8 et 1,4 partout pour le moment ce qui va nous permettre de varier également la taille en fait et du coup le spawn rate on va le remettre à 2 pour qu'il y en ait un peu moins Limiter on va laisser comme ça l'initialise particules alors le lifetime on va également réduire parce que là ils ont tous la même durée de vie on va également mettre une durée de vie des particules différentes random surtout ça va permettre que du coup comme certaines vont se terminer plus rapidement il va y en avoir d'autres qui vont popper avant alors que là du coup comme ils ont tous la même durée ils commencent tous au même moment et ils se terminent tous au même moment donc du coup ça continue à popper à chaque fois au même moment pour ça on fait donc un random range float et on va varier sur 3 on était à 5 donc on va virer entre 3 et 5 voilà ça va permettre que du coup les trucs continuent à varier et ça va continuer à varier sur le lifetime et avoir beaucoup plus de variations là dessus pour la taille la taille en est plutôt bon je trouve en tout cas sur la hauteur peut-être pas sur la largeur donc du coup le on va partir sur quelque chose d'un peu plus petit 0,6 et peut-être 1,2 on va rester sur le 1,4 max et par contre le scale ici on va plutôt mettre entre 1,2 et 1,8 ce qui nous permet d'avoir des effets un peu plus et on va mettre 1,6 voilà donc là ça me plaît plutôt bien là dessus ça me paraît bien on va réactiver le smoke et on va voir notre effet et donc là on a on a quelque chose de plutôt bien il me semble que du coup on a terminé là dessus on va pouvoir fermer on va sauvegarder ça et là on peut voir notre effet de tornade et du coup pour faire une tornade en effet haut on va tout simplement dupliquer notre tornade qu'on a déjà ici on déplace à côté et elle du coup on va modifier dans les paramètres user paramètres dans les détails ici on va tout simplement modifier les couleurs et donc la couleur pour la couleur pour le smoke on va le mettre à blanc et du coup la couleur ici on va partir sur un bleu et voilà on a du coup nos deux tornades et évidemment on peut continuer à modifier les valeurs pour avoir autre chose après il suffit de pouvoir modifier encore d'autres effets on peut rajouter d'autres effets par exemple si on veut avoir quelque chose de beaucoup plus effet vent on va privilégier quelque chose de beaucoup plus blanc également pour la tornade alors là du coup ça va pas changer la couleur parce qu'on a le fond déjà de la couleur qui est déjà en effet sable si on veut pas avoir cet effet sable sur de base pour pouvoir vraiment totalement gérer la couleur dans ce cas là ce qu'on fait c'est qu'on va prendre uniquement le calque rouge par exemple ici ce qui nous permet d'avoir quelque chose de totalement blanc ici de manière à ce que on est totalement blanc et donc du coup on puisse changer comme on veut la couleur mais aussi avoir quelque chose de blanc ou de l'un peu gris si on veut faire quelque chose qui est plus voilà et du coup le swirl effect on peut aussi l'enlever on pourrait faire un paramètre pour l'activ ou pas si on veut et on pourrait rajouter des effets de d'éclairs etc enfin voilà libre à vous d'en faire ce que vous voulez pourrait par exemple faire quelque chose aussi de plus marron pour faire quelque chose de plus terre par exemple et de rajouter des particules de petites pierres qui se qui se qui se bat en plus etc donc voilà pour ce tuto vous aurez le pack avec les textures et les mollets de 3d si vous voulez pas vous embêter à les faire en description ainsi que du coup les références puisque du coup j'ai utilisé des tutos déjà existants en l'occurrence deux un de cg show et un de rimaillé et donc je mets en référence ces tutos évidemment pour leur travail voilà pour ce tuto j'espère que ça vous a aidé et puis on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto ciao bye bye j'ai cool moi voilà